Les deux premières années c'est des matières plutôt scientifiques avec on va dire des matières aussi métiers mais on est sur de l'apprentissage on va dire des notions de base dans la spécialité. Plus on avance au niveau du cycle d'ingénieur plus on va sur la spécialisation métier en informatique on est sur la cybersécurité, sur du big data, sur la gestion des risques et environnement on est sur du risque naturel, du risque professionnel, on est aussi sur la qualité, de l'hygiène et de l'environnement. Les EF est une école de spécialité donc on entre deux diplômes de spécialité dans le numérique et la gestion des risques et environnement dès le poste bac. Donc une orientation métier très forte et une orientation à l'international avec deux séjours d'études obligatoires pour l'ensemble des élèves à l'étranger et un stage en entreprise à l'étranger. Un public très hétérogène, on s'impose des jeunes issus de DUT, de BTS et des jeunes issus de prépa. Un exemple en informatique, sur le cours de développement web, on n'est plus sur du descendant, on est sur d'apprentissage par projet. Un site internet a développé deux ou trois cours en face à base pédagogique au début et ensuite les élèves travaillent sur du projet concret et on organise ce qu'on appelle des séances de restructuration pédagogique. C'est quoi les séances de restructuration pédagogique ? On répond aux questions des élèves. Les élèves sont bloqués sur telle ou telle partie du projet et donc on apporte des réponses aux élèves par rapport à la partie développement. La spécificité aussi de l'ESEP, c'est que tous les élèves doivent s'engager au niveau associatif à travers ce qu'on appelle le projet personnel et professionnel. Je voudrais en particulier citer deux associations, Kidsop, qui récolte chaque année des fonds pour pouvoir aider les enfants malades. Donc l'année dernière, c'était 70 000 euros de fonds qui ont été récoltés. Une deuxième association, PESF, qui organise chaque année des récoltes de fonds pour organiser des voyages humanitaires à l'étranger. Sous-titrage ST' 501